Hello tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du Q4. Le Q4, c'est l'un des moments les plus importants que vous faites du dropshipping et du e-commerce. C'est le moment où vous allez pouvoir générer le plus de ventes dans l'année. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de la faire pour vous expliquer différentes méthodes, différentes stratégies pour préparer au mieux ce Q4-là, ne pas être pris de court lorsqu'il arrive. Parce que la plupart des gens, leur gros problème qui se passe, c'est qu'ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et une semaine, juste avant le Black Friday, ils se disent « Punaise, le Black Friday, c'est dans une semaine, il faut absolument que j'ense vite mon site pour faire de l'argent. » Et ça, vous pouvez être sûr que plus de 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Parce que pour réussir à faire du chiffre au Q4, il faut se préparer. Et pour ça, il y a différentes manières et différentes méthodes de se préparer pour justement faire du chiffre au Q4. C'est pour ça que je vous ai préparé un beau petit PowerPoint sur mon ordinateur. Donc on ira dessus juste après. Mais vraiment, si vous devez retenir déjà la première chose, c'est déjà de vous préparer et de vous lancer dès maintenant. Donc juste après, je vais vous donner une marche à suivre globale et générale que tout le monde peut appliquer. Mais bien évidemment, à sa manière et à sa sauce pour ne pas faire comme tout le monde. Mais la première chose vraiment que vous allez devoir appliquer pour réussir votre Q4. Donc le Q4, c'est vraiment les 3 derniers mois de l'année dans lesquels on va retrouver le Black Friday, le Cyber Monday, les fêtes de fin d'année comme Noël, Nouvel An, etc. Si vous voulez justement le réussir, vous devez vous lancer dès maintenant. Donc ici, dès la fin septembre, début octobre au mieux. Mais si déjà vous vous y prenez vers la mi-novembre, franchement, ça va déjà être très très compliqué. Et pourquoi commencer maintenant ? Parce que ça va vous permettre de faire du testing. Mais je ne vous en dis pas plus, on va se retrouver directement sur mon écran d'ordinateur. Et je vais vous montrer tout ça. En tout cas, la marche générale à suivre pour justement ne pas se planter durant le Q4. Ne pas s'y prendre trop tard et justement faire enfin de l'argent au Q4. Et pour la petite parenthèse, tous les e-commerçants que je connais et pour moi également, pour les boutiques que j'ai, c'est à chaque fois durant cette période-ci de l'année où mes sites e-commerce font le plus d'argent. D'ailleurs, moi, j'ai déjà commencé le Q4 maintenant avec certains de mes sites où je fais pas mal de petits lancements. Et après, on fera des gros lancements vraiment tous en un, je vais dire, à la fin quand il y aura le Black Friday, Cyber Monday. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais vraiment, si vous voulez faire du cash, si vous voulez faire du bénéfice et faire entrer du cash flow après pour investir dans d'autres business, c'est maintenant ou jamais si vous voulez vous lancer. Bon visionnage à tous. On se retrouve derrière mon écran d'ordinateur. C'est parti. Voilà, on se retrouve donc maintenant sur mon écran d'ordinateur. Donc comme je vous le disais, le Q4, juste avant de commencer avec le PowerPoint, c'est vraiment l'un des moments de l'année où vous allez pouvoir faire le plus d'argent. Et encore plus cette année-ci. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu le Covid. Pendant le Covid, les gens ont acheté, acheté, acheté à fond sur Internet. Et une fois que le Covid a commencé un petit peu à partir et où les gens ont pu partir enfin de nouveau en vacances, c'est-à-dire cet été, donc juin, juillet, août et un petit peu septembre, eh bien les gens n'étaient plus du tout enfermés chez eux, sur leur téléphone, etc. Les gens vivaient de nouveau. Ils vivaient beaucoup plus qu'avant parce qu'ils ont été, je vais dire, cloîtrés chez eux pendant pratiquement deux ans. Et maintenant, on arrive vraiment à la période de l'année où c'est vraiment le retour à la normale, où tout le monde est rentré de vacances, où tout le monde reprend son train de vie quotidien. Et donc c'est maintenant où les gens vont de nouveau faire un petit peu leur vie de métro-boulot-dodo, aller au travail, revenir, être sur leur smartphone, surfer sur Internet. Et donc vous allez voir que, eh bien, rien qu'avec cette cause-là, eh bien les ventes vont vraiment augmenter de nouveau. Et donc, eh bien, qui dit que les ventes augmentent, dit que vous allez faire plus de chiffres. Et en plus de ça, vous avez le Q4 qui arrive avec le Black Friday, les fêtes de fin d'année, etc. Donc tout se goupille bien pour justement faire une fin d'année vraiment en mode carton. Vous allez faire un maximum d'argent. Donc maintenant, je vais passer sur les slides que je vous ai préparés. Donc le plus important, vraiment, si vous voulez réussir justement votre Q4, c'est d'établir un plan précis et de le suivre. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs, ça c'est vraiment un conseil général, beaucoup trop d'entrepreneurs qui se disent « Ok, je vais lancer ce site-là, je vais faire telle publicité, etc. » Et le problème, en fait, c'est que ces personnes-là n'ont pas vraiment un plan précis qu'elles ont établi à l'avance. Et un plan précis, ça ne doit pas prendre 15 heures à faire ni 15 jours à faire. Ça se fait juste sur un bout de papier, ça se fait sur un Google Drive, dans un Google Sheet où vous dites « Ok, quel est le plan que je dois faire ? » Premièrement, je dois créer une boutique. Deuxièmement, pour créer la boutique, je dois avoir besoin, par exemple, d'un prestataire dans le graphisme. Pour telle date, je dois avoir fini, par exemple, la boutique pour lancer les publicités à partir, par exemple, du 10 octobre. Mais vous devez absolument créer des plannings comme ça. Moi, avant, je ne faisais pas ça. Et du coup, c'est comme ça que je prenais facilement un mois, deux mois de retard dans mes projets. Aujourd'hui, je fonctionne toujours, toujours, toujours avec un planning. Mes équipes, on fonctionne à chaque fois avec des deadlines. Au début, bien évidemment, je n'avais pas d'équipe et je travaillais tout seul. Donc, si vous travaillez tout seul, très important d'avoir un plan avec toutes les tâches que vous allez devoir faire. Donc, vous imaginez vers où vous voulez aller. Vous prenez votre objectif final. Et votre objectif final, vous allez le découper en plusieurs, si vous voulez, en plusieurs couches et en plusieurs sous-couches pour justement que chaque couche et chaque sous-couche soient équivalents à une tâche que vous allez devoir faire pour arriver à votre objectif final. Et en plus de ça, chaque tâche doit vraiment être accompagnée d'une deadline. Et comme ça, si par exemple, dans votre tête, vous vous dites, ok, je dois commencer à faire mon testing pour le Q4, admettons, à partir du 20 octobre, au plus tard, eh bien, vous devez vraiment, eh bien, segmenter chaque tâche qui doit être faite pour qu'en conséquence, pour le 20 octobre, eh bien, que vous puissiez commencer à balancer vos publicités. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez voir que 9 fois sur 10, vous allez prendre énormément de retard ou bien que votre projet ne va jamais se lancer. Vraiment, j'insiste là-dessus, ça peut paraître tout bête, mais votre projet ne va jamais se lancer. Quand j'étais à l'école, j'étais un des élèves les plus désordonnés, j'étais jamais organisé, du coup, j'étais toujours à la bourge, j'oubliais qu'il y avait un contrôle, j'étudiais pas, etc. Quand c'est mon business, c'est pour moi, c'est mon argent, là, je suis vraiment organisé. Et je le suis de plus en plus, aujourd'hui, en termes d'organisation, je vais pas dire que je suis une bête, mais vraiment, je pense que je me débrouille pas mal. Et ça, vous devez le faire dès le début. Moi, dès le début, quand c'était mon propre projet à moi, quand c'était pour mon propre argent, là, je peux vous dire que j'étais super bien organisé. Donc, segmentez tout, mettez des deadlines et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Ensuite, on va passer au choix du projet. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1, qui est donc votre objectif final, qui va être votre projet final. Vous devez déjà l'imaginer dès le début. Donc, le choix du projet, c'est quoi ? C'est en fait, quel type de produit vous allez vendre, quel type de site vous allez faire, comment est-ce que vous allez trouver ce type de produit-là. Alors ça, il existe différentes techniques, mais en gros, vraiment, le point numéro 1, c'est donc déjà de savoir à l'avance qu'est-ce que vous allez vendre. Donc, vous devez déjà vous dire, ok, qu'est-ce qui a occupé de fonctionner maintenant et qu'est-ce qui a fonctionné les mois et les années en arrière, par exemple, à cette période-ci, que je vais pouvoir peut-être encore vendre, par exemple, sur un produit qui n'a pas encore été énormément, je veux dire, épuisé, ou bien utiliser un même produit qui a été épuisé, mais justement utiliser des stratégies différentes. Donc, pour ça, vous avez différentes choses que vous pouvez faire pour justement vous renseigner sur ce qui marche. Déjà, vous avez plein de techniques pour trouver des produits winner sur AliExpress, etc. Je vous ai fait plein de vidéos, d'ailleurs, à ce sujet-là. Je vous ai même donné mon top 5 produits à vendre pour le Q4. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici, en dessous. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là après celle-ci. Je vous donne justement des idées de produits que vous allez pouvoir vendre pour le Q4. Mais au-delà de ça, vous avez plein de stratégies pour justement trouver des produits winner. Et moi, il y a des stratégies que j'aime le mieux parce que moi, je fais exclusivement et pratiquement qu'essentiellement du marketing d'influence, bien évidemment couplé à d'autres vecteurs d'acquisition, de trafic, mais c'est vraiment mon point de départ. Je vais voir qu'est-ce que les influenceurs font sur d'autres pays ou bien sur le pays français. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Je vais prendre le top 20 des influenceurs en France. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'abonner à tous leurs comptes, à tous leurs comptes, par exemple, avec un compte Instagram qui est vierge. Et je vais aller voir leur story tous les jours. Et là, ça va pouvoir me permettre de me rendre compte quels sont les produits justement que ces influenceurs-là vendent actuellement. Et ça va me donner des idées. Par exemple, je vais prendre un truc débile. Je vais prendre un épilateur, par exemple, électrique pour femmes. Je vais voir ce produit-là. Je vais me dire, ok, il m'a l'air pas mal. Je vais aller voir un petit peu mon concurrent, comment est-ce qu'il a fait. Et d'office, je vais pouvoir déceler des choses sur son site qui ne sont pas parfaites, qui vont me permettre, moi, de dupliquer son site, mais de faire quelque chose encore de mieux en termes de branding, en termes de communication, en termes de stratégie. Et au lieu de le vendre bêtement en France comme lui l'a fait, aller le vendre sur un autre produit où, justement, ce produit-là n'apparaît pas. De la même manière, en termes d'études de marché, ce que vous pouvez faire, c'est aller créer un compte Instagram qui est vierge, aller sur un autre marché, comme par exemple l'Espagne. Vous allez suivre, par exemple, une vingtaine d'influenceurs. Et vous allez, par exemple, regarder toutes les stories que ces influenceurs font. Et peut-être que vous allez voir dans leur story des produits que eux aussi mettent en avant et que, par exemple, des influenceurs en France n'ont pas mis en avance. Comme ça, ça va vous permettre, si vous voulez, de voir un petit peu, OK, est-ce qu'il y a les mêmes produits qui sont vendus sur tous les marchés ? Ou bien, justement, est-ce qu'il y a des produits qui sont vendus en France qui ne sont pas vendus en Espagne ? Et vice-versa. Comme ça, ça va vous permettre de prendre, en fait, des produits qui fonctionnent sur un marché et d'aller se dire, OK, sur quel marché ce produit-là n'est pas mis en vente par des influenceurs ? Et d'aller le vendre sur un autre produit. En tout cas, faites vraiment des études de marché comme ça. Passez votre temps à aller voir des stories d'influenceurs. Et ça va vous donner déjà pas mal d'idées de produits que vous allez pouvoir vendre. Au même titre, vous pouvez tout simplement marquer un petit hashtag ad sur Instagram et vous allez pouvoir voir, en fait, de plein d'influenceurs qui font des publicités pour des produits. Ça peut vous donner des idées également pour ça. Enfin, bref, vous avez plein de techniques sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous donner, vous faire vraiment une vidéo exclusive sur les techniques à faire pour rechercher des produits winners sur Instagram. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé un produit, par exemple, via Instagram, vous avez d'autres techniques également sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat, etc., etc. Enfin, bref, une fois que vous avez trouvé un produit, je vous conseille vivement d'utiliser le site Google Trends. Comme vous pouvez le voir avec Google Trends, une fois que vous avez trouvé un produit, par exemple, je vous montre un exemple ici, juste maintenant à l'écran, eh bien, vous allez pouvoir voir, en fait, le volume de recherche qu'il y a sur ce produit-là. Si, par exemple, la recherche est stagnante, ça veut dire que la recherche est plus ou moins moyenne sur l'année. Si elle descend, ça veut dire, tout simplement, que les gens ne sont plus intéressés par ce produit-là. Par contre, comme l'exemple que je vous montre ici, si, justement, la recherche est vraiment exponentielle, ça veut dire que ce produit-là est recherché et qu'il y a encore plus de potentiel à aller chercher, donc plus de chiffres à aller chercher en vendant ce produit-là. Ensuite, au niveau toujours du choix du projet, je veux vraiment attirer votre attention ici parce que ça, c'est une erreur que j'ai fait pas mal avant, quand j'ai commencé le dropshipping, c'est que je vendais un produit. Parfois, s'il se cassait la gueule, ça allait vraiment me démotiver à fond. Il faut bien comprendre une chose, c'est que votre premier produit ne sera peut-être pas votre produit winner, que vous allez peut-être devoir en tester 4, 5 avant d'avoir vraiment un produit winner. Et au même titre, avec les influenceurs, c'est pas parce que vous avez votre premier ou votre deuxième influenceur qui échoue, et bien que ça veut dire que ça ne va pas marcher. Parfois, à la suite du troisième ou bien du quatrième influenceur, que vous allez faire du chiffre, ce troisième ou ce quatrième influenceur-là va rembourser toutes les pertes que vous avez eues avant et ensuite, il suffit de capitaliser sur cet influenceur-là et d'en trouver d'autres pour faire du chiffre. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple tout bête. Ici, je suis sur un très gros projet. On a fait, on a utilisé pour le moment 10 influenceurs. Le premier influenceur a cartonné. On a fait un lancement à 6 chiffres. Ensuite, les 8 autres influenceurs ont fait un flop énorme. On a perdu énormément d'argent. On était dans le rouge. Et ensuite, le onzième influenceur a lui tout déchiré. Il a fait aussi un lancement à 6 chiffres en moins de 24 heures. Et tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment allier plusieurs choses dans l'entrepreneuriat et surtout avec les influenceurs, il faut allier la persévérance, la persévérance et encore la persévérance. J'aurais très bien pu arrêter au bout du troisième ou du quatrième influenceur qui flopait, mais je savais très bien que ça allait fonctionner. Et le onzième influenceur, si vous voulez rembourser toutes les pertes qu'on a eues avant, et en plus de ça, nous a mis directement dans le verre avec cette nouvelle entreprise. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai déjà eu ça plein de fois. Donc surtout, ne vous démotivez pas si vous avez un flop dès le début ou bien au bout du troisième ou du quatrième influenceur. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez en avoir un qui va venir rembourser toutes les pertes et va vous mettre dans le verre par rapport aux petites erreurs que vous avez pu faire par avant. Et en plus de ça, ça vous donne de l'expérience pour justement comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pour optimiser votre site et pour aller chercher encore plus de rentabilité. Et deuxième petit point très important, c'est surtout ne vendez pas sous l'aspect émotionnel d'un produit. Au début, moi j'avais ça aussi. Je trouvais qu'un produit me plaisait. J'aimais beaucoup ce produit-là et donc j'allais le vendre. Et il faut bien se dire une chose, ce n'est pas parce qu'un produit vous plaît à vous personnellement que ce produit va plaire à tout le monde. Parfois, c'est l'inverse qui se passe. Vous allez peut-être avoir un produit que vous n'aimez pas personnellement, mais ce produit-là plaît à tout le monde. La seule manière de savoir si un produit marche, c'est déjà de faire des études de marché, mais ensuite de confronter votre produit au marché en faisant de la publicité pour voir justement si le marché est réceptif à votre produit. Ensuite, on va maintenant parler du choix du vecteur de trafic. Donc un vecteur de trafic, c'est ce qui va vous amener le trafic sur le site web. Vous en avez plusieurs. Vous avez déjà deux types généraux d'acquisition de trafic. Vous avez donc le trafic payant et vous avez le trafic gratuit. Donc il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, mais je vais quand même vous les énumérer pour que vous puissiez voir. Alors, ce qu'il faut déjà faire dans un premier temps, c'est définir votre budget. Combien est-ce que vous êtes prêts à mettre sur la table pour justement ramener du trafic sur votre site ? Alors le budget que vous allez définir, dites-vous bien que ce n'est pas le budget de testing. Vous allez devoir prévoir deux budgets différents. Vous allez devoir prévoir un budget qui est un budget de testing. Et vous allez devoir prévoir un deuxième budget de testing numéro 2. Pourquoi est-ce que j'appelle ça comme ça, de testing numéro 2 ? Parce que généralement, les gens, ce qui se disent, c'est ok, je vais prévoir un budget, par exemple, pour le testing. Et ensuite, je sais que ça va marcher et je vais continuer. Le problème, c'est que par exemple, si les gens vont prévoir 1000 euros, ils vont utiliser 1000 euros pour le testing. Et ça se peut, et ça arrive même très régulièrement, que ces 1000 euros-là pour le testing vont être cramés très rapidement et que vous n'allez pas avoir un seul résultat positif. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous retrouver avec 0 euros de budget à pouvoir tester et avec 0 indice au vert, donc 0 résultat, pour pouvoir continuer. Ça va vous démotiver et vous allez vous arrêter. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir vraiment deux budgets de testing. Un premier budget de testing où vous allez tester. Certainement que vous allez peut-être avoir des résultats ou peut-être pas. Vous n'en allez pas en avoir. Et justement, c'est pour ça que je dis d'avoir un deuxième budget de testing de près, même 1000 euros en plus. Parce que parfois, si vous avez dépensé 1000 euros, que vous n'avez pas de résultat, vous allez vous démotiver. Il suffirait peut-être juste que vous dépensez encore 200 euros, par exemple sur une nouvelle audience ou bien sur un nouveau produit, pour que ça explose. Ce serait trop bel justement de s'arrêter à ça. Donc vraiment, prévoyez de l'argent en plus de votre budget testing numéro 1 pour pouvoir justement le dépenser. Si jamais dans le pire des cas, vous avez cramé tout le budget testing numéro 1. Moi, c'est toujours ce que je fais. Donc ça, j'ai l'esprit serein. Je me dis, ok, dans le pire des cas, dans le pire, pire, pire des cas, même si je crame tout mon budget testing numéro 1, il me reste encore un petit peu de cash à côté que je vais pouvoir réinvestir pour justement faire les derniers petits ajustements qui vont me permettre justement d'aller chercher de la rentabilité. Alors, dans les méthodes payantes, donc pour avoir du trafic sur son site, on a donc le marketing d'influence et les influenceurs que vous allez payer. On a ensuite Facebook Ads, Snapchat Ads, donc vous allez devoir payer justement la plateforme pour qu'elle mette en avant vos publicités. La publicité Google, etc., etc. Vous avez Pinterest aussi, etc. Et ensuite, vous avez les méthodes gratuites comme TikTok, comme les micro-influenceurs, comme le SEO, etc., etc. Alors, il n'y a pas un vecteur qui est mieux qu'un autre. Juste si vous n'avez vraiment pas d'argent à investir, si vous avez seulement 200, 300 euros, je vous conseille vraiment de vous tourner vers les méthodes gratuites. Donc dans les méthodes gratuites, vous allez pouvoir contacter des micro-influenceurs sur Instagram et leur dire « Ok, je te donne mon produit en échange d'une publicité », oui, ça marche encore. Vous pouvez faire ça avec des micro-influenceurs qui ont une communauté très engagée et qui n'ont peut-être seulement que 6 000 ou 7 000 abonnés. Pas spécialement besoin d'avoir le lien en swipe up. En plus, ce n'est même plus un lien en swipe up, c'est vraiment un lien cliquable. Mais vous pouvez prendre des influenceurs qui sont beaucoup plus petits pour faire ça. Vous leur demandez de mettre le lien dans leur bio et ça peut très bien marcher. Ça, c'est déjà vu. Même déjà, parfois, des placements à des 10 000, 15 000 euros avec des influenceurs qui avaient moins de 10 000 abonnés. Donc ça, c'est possible aussi. La technique qui est pas mal à faire, c'est de fouiner sur TikTok, de trouver par exemple des gens qui viennent d'exposer sur TikTok, qui viennent d'avoir 100 000 ou 150 000 abonnés, qui se sont chopés par exemple 80 000 abonnés avec une vidéo virale, d'aller les chercher sur Instagram et de leur demander de faire une collab avant que d'autres agences vous passent dessus ou prennent ces influenceurs-là. Et maintenant, si vous avez tout simplement du budget, je vous conseille plutôt de directement tester dans le gros, donc directement avec des influenceurs, avec de la publicité Facebook, de la publicité Snapchat, Google, etc. Et vraiment, aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est de ne plus seulement utiliser une seule source d'acquisition de trafic, mais dès le départ, en fait, d'aller vraiment tester plusieurs en même temps pour vraiment créer comme une toile d'araignée, créer vraiment une synergie de communication dans votre business et que vous ayez une omniprésence partout. Alors là, vous allez me dire, OK, moi, je ne suis par exemple qu'aller que dans la publicité Facebook, je ne sais pas gérer les influenceurs, je ne sais pas gérer la publicité Facebook, pas gérer la publicité Snapchat, pardon, je ne sais pas gérer la publicité Google Ads. C'est très simple. Pour ça, vous avez des prestataires, c'est ce qu'on appelle des freelancers, des gens qui ont des agences et qui peuvent justement, eh bien, vous aider à paramétrer vos publicités vous-même. Donc, ça veut dire que vous allez les payer soit au pourcentage, soit au fixe, ils vont gérer, eh bien, vos publicités et au moins, vous n'aurez rien à faire, vous ferez appel à des professionnels. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'en connais, que je peux vous donner, mais les personnes avec qui je travaille, travaillent uniquement avec des boutiques qui font déjà du chiffre, ou bien si vous commencez, c'est très simple, vous allez sur Upwork. Par exemple, vous allez donc sur Upwork.com, c'est donc un site où vous allez pouvoir trouver des prestataires qui vont pouvoir, eh bien, faire plein de choses pour vous. Vous allez pouvoir trouver des graphistes, des médiabayers. Donc, des médiabayers sont des personnes qui peuvent acheter de la publicité payante pour vous et donc, ils vont faire vos publicités. Tout simplement, si vous cherchez, par exemple, un expert en publicité Google, vous marquez, par exemple, « Mediabaying Google Ads », vous cliquez sur « Rechercher » et ensuite, eh bien, vous allez avoir une flopée de personnes qui sont, eh bien, professionnelles en médiabaying sur Google Ads. Vous allez pouvoir les contacter, leur poser des questions et voir avec qui vous accrochez le mieux, où il y a le meilleur feeling pour, justement, gérer vos publicités. Ensuite, vous en prenez un, vous le payez, il va gérer vos publicités. Parfois, bien évidemment, vous allez tomber sur des mauvais profils, mais parfois, vous allez tomber sur des bons. Et pour ça, vous avez aussi le système de notation sur report qui vous permet de savoir à l'avance si un profil est bon ou pas. Donc, moi, je vous conseille vivement de passer par ce genre de site-là si vous débutez et que vous n'avez pas encore fait appel, par exemple, à des freelances pour gérer vos publicités. Et ça, c'est vraiment la clé du succès, c'est de ne pas vraiment vouloir tout faire tout seul. Dans les domaines dans lesquels vous n'êtes pas bon, il vaut mieux parfois payer un petit peu d'argent et engager une personne qui est compétente, qui est meilleure que vous pour faire, justement, ce que vous ne savez pas faire. Ensuite, numéro 3, au niveau des délais, à respecter. Quand vais-je lancer mes différents projets ? Quand mes campagnes sont-elles programmées ? Pour quand ma boutique doit-elle être opérationnelle ? Organisation égale résultat. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Vraiment, les deadlines que vous allez poser, c'est super, super, super important. Surtout, quand on est dans une période comme le Black Friday, on ne peut pas se permettre d'attendre 4 mois avant de lancer un projet. Il faut vraiment que l'organisation soit primordiale. Donc ça, je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo. Mais vraiment, moi, je vous conseillerais pour vraiment être sûr que vos campagnes soient prêtes pour le Black Friday, de vraiment, eh bien, je dirais que tout soit prêt et que vos campagnes soient lancées au plus tard pour le 15 octobre. Vraiment au plus tard pour le 15 octobre. Comme ça, vous avez déjà un bon mois pour faire du testing avant le Black Friday et le Cyber Monday. Et ensuite, une fois que vous aurez fait tout ce testing-là, vous saurez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ensuite, vous pourrez scaler pour le Black Friday. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à optimiser pour les fêtes de fin d'année comme Noël, la nouvelle année, etc. Ensuite, au niveau du process de rentabilité, donc ça, c'est des petits tips en plus. Démarrez votre publicité au plus vite. Ici, courant septembre-octobre égale la phase de testing. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire avant. C'est méga important de déjà lancer vos campagnes de publicité dès la mi-octobre. Pourquoi ? Parce que, admettons, comme je vous disais, vous allez, par exemple, tester un produit qui ne va pas marcher. Vous allez peut-être devoir en tester un deuxième qui ne va pas marcher et c'est peut-être seulement le troisième qui va marcher. Le temps d'en tester, d'en tester deux et d'avoir le troisième qui va seulement marcher, ça ne va pas se faire en deux jours. Ça va peut-être se faire en une semaine, en deux semaines, voire en trois semaines. Et donc, si vous vous y prenez seulement une semaine avant le Black Friday, votre Black Friday, il est mort. Donc c'est pour ça, vraiment, que c'est important de s'y prendre à l'avance, de faire plein de testing pendant un mois pour comprendre ce qui marche, pour comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas et pour se dire, OK, après un mois, par exemple, OK, maintenant, j'ai compris ce qui marche chez moi, ce qui marche pour mon site et maintenant, il suffit juste que je mette tout mon budget là-dessus parce que je sais que ça marche et je sais que ça va marcher pour le Black Friday. Si vous n'avez pas cette donnée-là, cette date-là en votre possession, vous allez y aller vraiment à tâtons et vous allez y aller tout simplement à l'aveugle lors du Black Friday et je vous déconseille de faire ça parce que déjà, demain, vous allez perdre beaucoup d'argent, vous allez vous emballer parce que vous allez vous dire c'est le Black Friday, je vais faire plein de ventes, ça ne va pas arriver et troisièmement, vous allez vous décourager. Donc, c'est pour ça vraiment que la phase de testing ici, elle est méga importante durant fin septembre et tout octobre pour justement être prêt pour les fêtes de fin d'année, le Black Friday, Cyber Monday, etc. Ensuite, deuxième point, prenez le temps d'analyser, faites-vous conseiller aussi la phase d'analyse. Donc, ça, c'est très important de tenir un tableau avec des KPIs. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, bon, ça peut être un petit peu chiant à regarder, je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu nous comment est-ce qu'on traque nos données avec les tableaux de KPI, etc. Donc, c'est simplement un tableau d'indicateur, c'est quelque chose de très simple, vous allez marquer voilà combien vous avez dépensé, combien vous allez avoir en retour sur investissement, combien vous avez dépensé en gros, donc pas seulement pour vos publicités, mais aussi pour votre site, pour les applications, pour vos prestataires, etc. Et finalement, pouvoir calculer la rentabilité de votre projet et voir finalement dans votre tableau, ok, où est l'endroit où je mets le moins d'argent et où ça me rapporte le plus d'argent et où est l'endroit où je dépense le plus d'argent et où ça m'en rapporte le moins et vous allez très vite et bien utiliser la loi de Pareto grâce à un tableau comme ça où les données sont très visuelles et vous allez vous rendre compte très rapidement où finalement vos efforts les plus minimes et où vous mettez le moins d'argent vous rapporte le plus pour justement capitaliser là-dessus et à contrario, là où vous avez mis beaucoup d'argent où ça vous rapporte le moins d'argent, et bien justement, et bien c'est là où il faut peut-être se dire ok, je vais peut-être devoir couper un petit peu par exemple ces publicités là ou ce vecteur d'acquisition de trafic là ou bien peut-être ce prestataire là qui n'apporte pas vraiment de plus-value à mon business donc c'est très important justement de tenir un tableau de KPI avec justement tous les indicateurs de votre business pour voir justement où est finalement le gros avantage et le gros inconvénient de votre business en termes de retour sur investissement et ensuite, comme je vous le disais, le but c'est de optimiser tout votre projet pour cartonner aux dates clés du Q4 et donc ça c'est la phase d'optimisation pour vraiment être prêt pour le Black Friday, Cyber Monday, la Noël, la nouvelle année, etc. Ensuite, dans mes conseils supplémentaires, si vous êtes justement sur le marketing d'influence, et bien commencez dès aujourd'hui à booker vos influenceurs si vous faites du marketing d'influence, vous n'attendez pas d'être la veille du Black Friday, pourquoi ? Parce que les agences, déjà trois semaines avant que le Black Friday commence, vous pouvez être sûr que tous les influenceurs sont bookés. Si vous ne vous y prenez pas un minimum à l'avance, ça va vous passer sous le nez et vous n'allez pas avoir les gros influenceurs que vous vouliez à l'avance. Donc ça c'est méga important à vraiment booker les influenceurs à l'avance et dès maintenant. Donc si vous êtes encore en phase de testing, bien attendez encore un petit peu, mais si vraiment vous avez déjà dans une semaine, dans deux semaines ou même si déjà maintenant vous êtes sûr de votre site, vous êtes sûr de votre coût, et bien booker les influenceurs maintenant, c'est vraiment primordial pour passer devant vos concurrents. En fait, moi ça m'arrive de déjà booker mes influenceurs dès août, qu'à début août, mes influenceurs pour le Black Friday sont déjà bookés. Parce que si je ne fais pas ça, et bien pour le Black Friday, si je fais ça deux semaines avant, et bien tout sera déjà booké et vous allez devoir prendre des influenceurs qui sont beaucoup moins bons que ceux qui sont déjà bookés. S'il y en a qui sont déjà bookés vraiment à l'avance, c'est qu'on sait que c'est ceux-là qui sont les meilleurs. Donc ça vraiment très important, encore une fois, prenez de l'avance, même justement sur quelque chose qui n'est pas directement lié à votre business, mais qui est rattaché étroitement, comme par exemple, et bien le booking des influenceurs. Ensuite, si vous avez du temps, moi ce que je vous conseille de faire pour aller encore plus vite, c'est vraiment de multiplier vos projets en faisant plusieurs boutiques. Si vous avez du temps, comme je vous le disais, donc pas forcément besoin de budget pour multiplier ces projets, utilisez des vecteurs gratuits. Donc par exemple, si vous avez du budget pour faire du marketing d'influence avec une boutique, rien ne vous empêche de créer deux autres boutiques à côté sur deux produits totalement différents. Donc en tout, vous aurez trois produits. Un produit sur votre boutique avec le marketing d'influence où vous allez justement investir votre budget. Une deuxième boutique avec des micro-influenceurs avec un produit totalement différent du premier et encore une troisième boutique avec un troisième produit qui est totalement différent du premier et du deuxième. Si vous avez du temps, franchement, faites-le. Si vous avez même des compétences pour déléguer, déléguer les deux autres boutiques, demander à des gens de vous chercher des micro-influenceurs qui viennent d'exploser sur TikTok, etc. Au moins, ça va vous permettre vraiment de diversifier vos risques et donc vos investissements aussi. Et peut-être que vous allez vous dire que vous allez mettre toute votre énergie sur la boutique avec le marketing d'influence parce que c'est celle-là qui va vous rapporter le plus parce que vous mettez de l'argent et peut-être qu'au final, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être la troisième boutique sur laquelle vous mettiez par exemple le moins d'espoir qui va le mieux fonctionner. Donc ça, vraiment, multipliez vos projets. La diversification aujourd'hui, c'est méga important. Moi, c'est ce que je fais. J'ai déjà plusieurs boutiques qui commercent et en plus de ça, j'ai également différents projets dans plein de vecteurs différents parce qu'aujourd'hui, vraiment, la diversification, c'est le plus important et la diversification commence à l'échelle de base. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un business, comme le business du dropshipping, c'est important de déjà diversifier là au niveau des vecteurs d'acquisition de trafic, au niveau des boutiques, au niveau des produits, au moins, au plus vous allez diversifier, au plus vous allez avoir de chances de réussir et au moins, vous allez avoir de chances de perdre que si vous faisiez, par exemple, un all-in sur, par exemple, un seul site. Et ensuite, dernier conseil, soyez cohérents dans vos délais. Ça, je vois beaucoup trop ça avant le Black Friday, etc. Par exemple, ne vendez pas des déguisements d'Halloween la veille de la fête, sinon vos clients ne recevront jamais leurs colis. Comme par exemple, je prends un exemple tout bête, c'est à la Saint-Valentin, on voit chaque année des gens qui vendent des roses ou bien par exemple des gros nounours, etc. en rose. Je vois parfois des gens qui lancent ça 5 jours avant la Saint-Valentin, c'est impossible que les clients soient livrés. Donc voilà, soyez cohérents au niveau des délais et encore une fois, prenez de l'avance et faites un plan, faites vos deadlines, faites vos couches, vos sous-couches avec les tâches et comme ça, vous serez le mieux préparé possible pour le Q4. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cette mini formation sur le Q4. Si vous avez kiffé, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire pour me dire pourquoi vous avez kiffé cette vidéo parce que comme ça, je vous ferai d'autres mini formations de ce style-ci sur différentes périodes de l'année. En tout cas, moi j'ai pris vraiment du plaisir à le faire, j'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez appris pas mal de choses dans cette vidéo. Donc si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire pourquoi vous avez kiffé. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram à lucas.bivert Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo dropshipping. C'était Lucas, ciao ciao.